Musique 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 Il reste-tu des gens au Québec avec des C'est C***** Musique 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 Je vais m'adresser avant de m'adresser à tout à tout notre peuple ici aux Jageants de la paix avec leurs machines à propagande qu'on a leurs véhicules avec des belles paroles idiotes ou à nous Ça j'ai vu ça si on fait une simple recherche on voit ça en Corée du Nord avec de la propagande de peur je trouve ça dégueulasse je trouve ça dégueulasse qu'on est rendu là au Québec J'en reviens pas qu'on a des voitures avec des paroles de même décroisez-vous vos bras les policiers j'ai honnêtement honte et honnêtement je vous respecte j'en entraîne beaucoup je respecte l'agent de la paix mais on a des familles on a des générations qui s'en viennent même si vous avez même si vous avez de l'argent de la fonction publique il faut il faut y aller pour qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est logique et ça ce n'est pas logique Guys, en ce moment en ce moment je pourrais être en Europe j'ai une maison en Europe j'ai décidé avec ma femme Irina de revenir au Québec pour me battre pour mon peuple j'ai pas le goût d'être ici vous avez pas le goût d'être ici mais il faut le faire pour notre Québec il faut le faire pour nous autres c'est pas vrai ça me fait rire il y a du monde qui me disent Dave toi t'as été enrichi t'es habité à Dubaï t'es habité au Myanmar t'es habité à des places où est-ce que c'est de la dictature où est-ce que c'est de la monarchie peu importe tu devrais le savoir toi que c'est pas de la dictature qu'on a au Québec non je le réponds réveillez-vous c'est des micro-agressions tranquillement qui amènent à des choses qui sont oppressives et je trouve ça dégueulasse que nos décideurs en ce moment se laissent mener par le bout du nez par l'OMS parce que oui notre Québec écoute à la lettre les mémos de l'OMS sans même écouter leurs conseillers et sans même écouter les milliers de leaders mondiaux experts virologues on les écoute pas on leur dit non on veut rien savoir parce que on sait bien que nos petits docteurs ils savent mieux que les 35 000 les milliers de docteurs à travers le monde est-ce que les gens qui sont à la maison est-ce que les gens réalisent que c'est aussi facile acheter un docteur que c'est facile de soudoyer un politicien il y a pas si longtemps nos docteurs au Québec ils disaient ils disaient que la cigarette c'était correct on a endossé ça c'est pas vrai que du jour au lendemain maintenant M. Arruda il a pas l'air très en santé d'ailleurs c'est pas vrai que je vais l'écouter pour ma santé il est temps de réaliser qu'est-ce qui passe présentement je veux faire un geste avec vous un geste qui est symbolique dans mon art martial qui veut dire on challenge ok on met notre bras gauche en-dessus de notre bras droit on fait un triangle avec notre main ça c'est un geste au-dessus de 2000 ans c'est un geste symbolique qui veut dire avec notre autre main on frappe notre coude ici trois reprises ça veut dire qu'on challenge avec honneur et respect et courage notre adversaire et notre adversaire présentement c'est le gouvernement qui n'écoute pas le peuple et le peuple qu'on soit 10 000 qu'on soit 100 000 on a une voix ils doivent nous écouter on demande un débat public d'experts placez-vous trois voix un deux trois on va crier après ok un deux trois trois je vais vous dire je vais vous donner une situation une situation hypothétique pour nos décideurs présentement puis j'espère qu'ils vont savoir lire entre les lignes si soi-disant dans une situation hypothétique une société se faisait bafouer leurs droits par leur gouvernement elle se faisait enlever le droit de gagner leur vie enlever le droit de rassemblement ou indirectement se faire prendre comme part d'ailleurs donc le droit de gagner sa vie le droit de s'assembler en famille le droit de gagner sa vie le droit de manifester si on verrait ça dans une société est-ce qu'on s'attendrait qu'est-ce qu'on s'attendrait à cette société-là on s'attendrait à la désobéissance civile évidemment et on s'attendrait qu'ils organisent des manifestations pas de problème une fois que le gouvernement regarde ça on s'attend qu'il fasse quelque chose si le gouvernement ne fait rien la société devrait encore organiser de plus grandes manifestations oui mais là je vous en pose une bonne puis ça je la pose à notre gouvernement actuel si encore cette société-là on parle d'une histoire hypothétique si le gouvernement encore n'écoute pas le peuple qui se lève le peuple debout le peuple qui demande quelque chose d'aussi banal qu'un débat public qui d'ailleurs très facilement peut être fait dans notre société d'État qui est la Radio-Canada qu'on dépense des milliards de dollars annuels pas annuellement mais je parle des millions de dollars on parle simplement dans les derniers 5 ans 675 millions de dollars au fédéral qui a été donné de nos taxes, nos impôts dans la société d'État de Radio-Canada donc ils nous doivent bien ils devraient travailler pour nous ils devraient être capables d'aller organiser un débat public et là je vous lance la question s'ils ne le font pas qu'est-ce qu'on s'attend de cette société-là? on s'attend qu'on le penche et qu'on le prend dans le cul? dans cette situation hypothétique-là moi je m'attendrai à une révolte je m'attendrai à quelque chose de cette société-là on ne veut pas se rendre à là évidemment on est un peuple fort, pacifique et critique mais je veux dire qu'est-ce qu'il se passe là? c'est aberrant que le gouvernement n'écoute pas et même renier des docteurs qui se sont ralliés ensemble pour vouloir leur parler d'avoir une approche différente ils ne les écoutent pas donc qu'est-ce qu'on s'attend? je le lance là la balle est dans leur camp la balle est dans leur camp wake up wake up parce que le peuple est debout puis je lève mon chapeau à tous ceux qui sont à la maison qui peuvent pas venir beaucoup de gens qui nous regardent qui pensent à nous je veux faire une grosse main d'amour à vous autres vous êtes des guerriers moi je suis un combattant professionnel je suis un combattant professionnel dans la vie mais vous autres vous êtes des guerriers dans la vie en dehors du ring parce que non seulement vous avez des on reçoit des insultes on reçoit de la dérision on se fait réduiser par les médias en disant qu'on est des complotistes parce qu'on fait simplement utiliser un sens critique je trouve ça vraiment vraiment je suis fier je suis fier de vous que vous êtes venus malgré la haine malgré les menaces bravo à vous autres je suis vraiment fier la raison pourquoi je suis ici parce que ma femme et moi on pense avoir des enfants j'ai bientôt fini on pense avoir des enfants bientôt on se pratique la question c'est je pourrais pas je pourrais pas fermer les yeux je pourrais pas regarder les prochaines générations d'un jour pour leur dire que j'ai rien fait pendant que tout ça se passait sous nos yeux donc je suis ici vous êtes ici je vous aime toutes merci c'était monsieur d'oeuvre le duc c'est parti merci